Elles ont 2000 ans et font rêver plus de 400 000 visiteurs et spectateurs chaque année. Il s'agit bien sûr des arènes de Nîmes. Parmi les mieux conservées au monde, l'amphithéâtre romain s'apprête à rouvrir ce mardi 2 juin, avec forcément de nouvelles conditions sanitaires à respecter. Tout d'abord, on limite à 60 par heure le nombre de personnes dans le monument, avec une réservation de créneaux en ligne obligatoire qui se résume en gros à 10 personnes toutes les 10 minutes. Ensuite, on demandera aux visiteurs de porter le masque à l'intérieur du monument. Un agent d'accueil leur prendra la température avec un thermomètre sans contact à l'entrée du monument, en attendant que des caméras thermiques soient mises en place. On ne distribuera dans un premier temps pas les audioguides, en proposant de suivre le parcours audioguide sur l'application AREN-NIME, sur l'application smartphone, sur laquelle il y a tout le contenu de l'audioguide. On remettra aussi au cas où une feuille avec l'ensemble du contenu aux visiteurs. Malgré ces mesures strictes, Christophe Bête est plutôt confiant quant à la reprise de la fréquentation. Je dois dire que je suis assez optimiste sur la reprise post-confinement. Je pense que dans un premier temps, déjà, les Français vont avoir besoin d'apprendre sur leur histoire, de sortir, de découvrir des belles choses, des bons monuments. Ils vont se retrouver autour de ces fondamentaux de la culture, l'art, le beau, etc. Et donc, très honnêtement, je suis assez confiant sur la reprise dans un premier temps au niveau national. Et je pense que les événements qui arrivent d'ici la fin de l'année, en espérant évidemment, on croise les doigts, qu'ils puissent se maintenir, la Feria des Vendanges et les Grands Jeux Romains permettront de réamorcer la pompe du tourisme à Nîmes et attireront du monde dans notre belle ville. Un retour du public attendu après plus de deux mois de fermeture pour le monument le plus visité de Nîmes. On a effectivement estimé le coût et la gestion de la crise sanitaire sur la gestion culture-espace des arènes de Nîmes. Et donc, dans les très grandes lignes, en gros, sur la période de fermeture, c'est entre 100 et 150 000 euros de pertes par mois. Et donc ensuite, sur la gestion culture-espace, donc évidemment, pendant toute la période de fermeture, on a pu bénéficier des mesures de chômage partiel, ce qui fait que 90% des équipes étaient en chômage partiel. Et les 10% restants travaillaient sur la poursuite des activités qui arrivent après le déconfinement, qui vont arriver maintenant, et aussi le maintien en condition des arènes avec l'entretien élémentaire et puis tous les travaux de suivi de la vie des arènes. La vie va donc reprendre dans les arènes, au contraire de la maison carrée de la Tourmagne, qui reste fermée pour le moment. Une réouverture est étudiée pour début juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada